Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue pour cette petite vidéo information qui va pas durer très longtemps Mais voilà, on a les stats du bout qui va passer ZTER, le bout support, le kit bout Et c'est plutôt cool, et il y a une petite surprise, je pense que vous l'avez vu sur l'écran Il y a un bonus, enfin on avait vu que vous savez dans la célébration sur la jappe, il y avait le retour du ZTER de Goku SCJ3 Je me disais mais pourquoi le truc qui revient comme ça, je sais pas, alors qu'il vient de revenir pendant les 250 millions Et en fait on a la réponse, c'est tout simplement parce que Goku SCJ3 puissance obtient son ZTER Et ça, ça fait super plaisir, pourquoi ça fait super plaisir ? Parce que ça veut dire beaucoup de choses en fait ça, ça veut dire quoi Goku SCJ3 qui obtient son ZTER ? Déjà ça veut dire, bon c'était déjà le cas mais je vous reconfirme ça Ne vendez plus aucun SSR que vous n'avez pas 4 doublons Après ce P10, à la limite, aujourd'hui il y a des Daikai, des vieux Kai Mais voilà, au minimum, et je vais appliquer ce conseil à moi aussi parce que c'est rare Depuis un moment je ne vends plus des SSR que je n'ai pas débloqué l'arbre Mais il n'y a pas si longtemps ça m'est encore arrivé Donc ne vendez plus aucun SSR avant d'avoir ouvert l'arbre à 100% Alors pas mettre les orbes évidemment mais ouvrez les 4 branches Après l'ASP, à la limite, ça c'est pas un problème Parce que Goku SCJ3 puissance, c'est une carte random C'est une carte random alors qui est très ancienne Alors je pense quand même qu'ils vont axer les ZTUR comme ça Sur les cartes qui sont assez anciennes quand même Mais c'est pas une carte qui est vraiment dépassée en soi Il a un boost en pourcentage, bon, même si c'est une carte très ancienne Donc il faut faire attention, ne vendez plus aucun SSR Mais voilà, ouvrez l'arbre de vos unités Après à la limite, voilà, vendez Mais faites-le, c'est très important Parce que voilà, ça veut dire quoi aussi ce Goku ? Parce qu'en fait il s'éveille avec les médailles de l'événement Goku ZTUR qu'on connait déjà Ça veut dire que sur les autres événements qui existent déjà Broly, enfin pas forcément mais Broly, Cell, etc On aura certainement d'autres ZTUR sur le même événement Alors d'ailleurs par rapport aux médailles Je crois qu'ils... Enfin je sais pas si l'événement va se reset Je pense pas, ça serait cool Parce que du coup on récupère des DS Mais on vérifiera ça quand ça va tomber Ou alors s'il faut refarmer certains niveaux, je sais pas, à vérifier Mais voilà, par exemple, regardez Là je vous dis, je vous donne quelques exemples Mais regarde, Celltech Bah c'est l'intelligence, évidemment Cellintelligence aura un ZTUR, c'est quasiment sûr et certain La carte est très ancienne, elle est pas ouf Enfin Attaquedef, plus 40% Voilà, Gone Ultime Bah Gone Ultime Agile, il peut en avoir un Gone Ultime Endurance Bah ça ouvre plein, plein, plein de possibilités Cette annonce pour le SAJ3 Goku Mais il faut quand même Voilà, et dernière chose que ça veut dire aussi C'est qu'il faut distinguer les ZTUR des Dokkan Fest Donc ceux qui ont un arbre de rang S notamment Ceux-là obtiennent des dégâts immenses, etc Ok Là le Goku, il reste en dégâts colossaux Donc il faut distinguer les ZTUR des Dokkan Fest Au final, je pense que c'est ça Ou alors on passe en dégâts immenses, etc Ça devient vraiment ouf, enfin vraiment craqué Des ZTUR sur les SSR Lambda Comme Kamehameha Familial Et ce Goku pour l'instant Où on reste en dégâts colossaux Alors rien n'est dit qu'on passera pas en immense à un moment donné Mais a priori, on reste en colossaux Donc voilà, ce que je veux dire C'est que l'éveil est moins impactant On va dire C'est un éveil ZTUR secondaire Entre guillemets, je pense que vous avez compris Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle Parce que ça veut dire qu'on va avoir d'autres ZTUR sur les mêmes événements Sans pour autant en créer un nouveau Donc ça fait super plaisir Franchement, ça ouvre plein de possibilités Pareil pour le bout Là il y a le bout endurance qui arrive Mais à tous les coups, le bout agit Il aura un ZTUR aussi Plus secondaire, mais quand même Donc ça fait plaisir Alors passons rapidement à l'analyse rapide de ses passifs D'ailleurs merci à Nordax pour les traductions D'ailleurs, c'est vrai que depuis quelques temps Il refait quelques leaks Je sais pas si c'est permanent ou pas Mais merci à lui Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter Nordax, c'est la vie Alors Goku et CH3 Alors de base J'ai mis une image de base Dégâts colossaux de 10 000 ADF Attaque plus à 3%, 6 PV 30% en plus Ce qui est correct en soi Il y a bien pire Un set link correct Enfin très bon même pour un SSJ3 Et des stats d'un TUR lambda 8500, 8100, 4200 Alors On passe Alors lui, le leader Bon, on passe On va pas perdre de temps là-dessus Alors regardez le passif C'est pas mal C'est vraiment pas mal du tout Défense perso plus 40% Ok, ça c'est fixe Et Lorsque les PV sont à 30% en plus Attaque plus 80% Si t'as plus de 50% de PV T'as 30% en plus Et enfin Si t'as plus de 80% Tu as encore 30% en plus Ce qui fait au total 140% de boost d'attaque Et une dev de 40% C'est pas ouf Mais c'est mieux que rien Sachant qu'une fois maxé En ZTUR Alors j'ai pas J'ai pas l'image là Mais De mémoire Il a 15 000 en attaque Enfin voilà La stat d'attaque c'est 15 000 Un truc comme ça Donc Bah de toute façon De toute façon En fait c'est assez simple Ah pourquoi j'ai pas les stats maxés là Ah bon c'est pas mal Tu rajoutes 5000 partout Souvent le ZTUR Tu gagnes un peu plus de 2000 points de stats Donc Voilà Il aura à peu près 15 000 PV 15 000 attaques Et puis Plus de 10 000 en def A priori Ouais c'est ça Donc voilà C'est très très bon Par contre voilà Il reste en dégâts colossaux Et il réduit grandement la def Au lieu de réduire la def Bon ça C'est pas très utile Donc c'est un très bon éveil Alors après Quand même N'oublions pas En Team SSJ3 A priori c'est mort Parce que Le ZTUR Agit Il est meilleur Parce que Degayments etc Il a des stats plus élevés De Cannes Fest Et il porte le même nom Et puis il y a aussi le Néo LR Soit dit en passant Et en super puits Bah En super puits On joue pas trop Combat des Zs Enfin donc Voilà Après bon Il est en 100 pur En 100 pur C'est tellement vaste Que oui si tu veux Tu peux le jouer Mais bon encore une fois Il y a le ZTUR aussi Agi Pleine puissance Pareil Même constat De toute façon Ce sera comme ça A chaque fois Pareil pour Saga de bout Mais bon C'est pas grave Quoi qu'il en soit C'est du bonus C'est du bonus Et voilà Ça laisse présager Plein d'autres ZTUR Dans le futur Voilà Après c'est vrai Que si vous avez l'agilité Il n'y a pas vraiment Grand intérêt A monter ce SCJ3 Goku puissance On va pas se cacher Mais Mais c'est cool Voilà c'est cool quand même Ça fait plaisir Alors Passons à bout Endurance Et là je suis Mitigé Alors de base On rappelle Dégas colosso Enfin dégas colosso Oui Attaqué de 50% Pour les alliés Si PV au dessus de 80% Très 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 restrictif Aucun lien de qui Un hashtag kit boo Et voilà Bon des stats de malade Arbe de rang S Alors pareil lui Il faudra rajouter A peu près 2000 points de stats Donc Il a dans les 16 000 points d'attaque Plus de 20 000 PV etc On reverra ça Le moment venu Mais bon C'est comme d'habitude Alors Il passe Qu'est-ce qui se passe pour le bout Dégas immense Il réduit toujours la def Ils ont pas mis grandement Bon après ça sert pas à grand chose Et donc le passif Lorsque les PV sont au dessus de 80% On a qui plus 2 Attaqué def Plus de 50% Pour tous les alliés Evidemment dans ces conditions C'est le meilleur support du jeu Il explose tout le monde Mais La restriction est toujours là Et si Alors il y a quand même une deuxième partie Si tu es en dessous de 80% Enfin en tout 79% En l'occurrence Enfin 79% ou moins Tu vas Attaqué def Plus de 30% Pour tout le monde Mais il n'y a pas de qui Donc Je suis mitigé Parce que Pourquoi ils ont pas laissé le qui Ou même qui plus 1 Enfin je sais pas Au moins Parce que là Bah c'est dommage Parce que comme je l'ai dit Ce bout Je l'attendais Pour qu'il donne du qui Pour que la team Si éventuellement tu fais une team full bout Ça soit viable Bah là Oui au début du combat Oui mais sinon Non Bah t'as pas de qui Donc ça changera pas grand chose Après Attaqué def Plus de 30% C'est quand même très bien Pour tout le monde Mais c'est pas non plus incroyable Il y a plein de supports Qui dépassent ça Mais voilà Après évidemment Quand t'es au-dessus de 80% C'est n'importe quoi C'est excellent Qui plus 2 Attaqué def Plus de 50% C'est énorme J'aurais préféré Qu'il réduise la restriction A je sais pas 50% Et puis c'est tout quoi Qu'il y ait même pas De deuxième partie de passer Passif Donc ça résout pas vraiment Les problèmes Même si voilà Quand t'es au-dessus de 80% Oui Ce sera cool Mais Voilà Ça résout pas les problèmes Alors est-ce qu'il remplace Le neogod du coup Dans les teams Où il apparaît Discutable Il va pas taper aussi fort Il va pas taper aussi fort Clairement Même si Même avec son arbre à 100% Mais après Il va avoir une bonne défense Je pense quand même Donc voilà Je suis un peu déçu Parce que je voulais Qu'il y donne du ki Quoi qu'il arrive En fait Enfin Ou au moins Une restriction Enfin moins élevée C'est pas le cas Donc voilà Voilà les amis N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De ces deux nouveaux ZTUR en commentaire Moi ça me fait super plaisir Surtout pour le Goku Parce que ça annonce plein de choses N'oubliez pas N'oubliez pas le petit pouce bleu Abonnez-vous Si c'est pas encore fait Activez la cloche Pour pas louper les lives Et puis abonnez-vous Aussi sur Twitter Très bonne journée à tous A très très bientôt Des bisous Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501